Bah ouais, t'as une sale gueule, alors du coup, d'où tu me parles comme ça frérot ? On n'a pas élevé les cochons ensemble ? Non, 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 reviens là, reviens là, j'ai pas fini avec toi. On n'a pas élevé les cochons ensemble, je te dis. Donc maintenant... Voilà, tu restes à terre, est-ce que je peux te finir ? Je peux pas te finir. Oh, j'aurais dû faire ça directement ! Voilà, je préfère. C'est l'objectif secondaire, je crois, de l'assassiné depuis une heure. Non, moi je veux... Alors, comment je veux le rouler ? Est-ce que c'est lui que j'assassine ? Oui, c'est bon, c'est tout bon. Et voilà. Alors Baptiste qui dit, donc voilà, vous voyez mon image de profil. Un enfant, c'est ce que je suis. Et oui, j'ai fini Unity, je suis un enfant, mais vous savez... Ah bah oui, ça, y a pas de soucis, hein. Y a pas de soucis. Tu sais, j'ai commencé à jouer à Assassin's Creed, j'avais... C'était en 2009, donc j'avais 11 ans. J'ai joué à GTA quand j'avais 5-6 ans, donc... Ça me dérange pas. Je suis coupable. Pas de trahison, mais d'orgueil. Il saurait bien d'expliquer ce qu'il y avait RPG à tout le monde, je suis pas sûr que... Je suis pas un grand fan, mais il y a des bons côtés. Le fait d'avoir des niveaux et un arbre de compétences. Ouais, c'est ça en fait. Faut vraiment le juste milieu. Il faut toujours les compétences, les niveaux, mais fini les AKPV, il faut plus de AKPV. C'est assez chiant les AKPV au final. Il te conduira aux Byzantins, en Cappadoce. Moi j'aimerais bien un Assassin's Creed dans un pays de l'Est. Ça pourrait être vachement bien, surtout avec Nikola Yorelov, je crois qu'il s'appelle. Il me semble que c'est ça son nom. Il a pas été exploité et c'est dommage qu'il ait seulement été exploité dans un Chronicle. D'ailleurs, on l'avait dit hier, toutes les périodes de Chronicle, ça serait génial de les voir arriver dans un vrai jeu. Sector B qui dit MDR First a autant de charisme que Arnaud. Ça pique le cul hein, ça pique le cul ça. Parce que Arnaud on va dire qu'il a un petit peu un charisme du truc quand même hein. Non mais tu es pas ! Perso, le live du Rebuild Thriller de Assevalada, c'était un de mes préférés. Bah je sais pas si vous l'aviez vu notre réaction en live, parce qu'on avait fait un live dessus. Mais on était ultra ultra hypé, c'était génial. J'ai trouvé Altaïr dans un panier en début de console il y a deux ans, un euro. Bah franchement ouais, il est plus très cher. Salut Colin ! Altaïr, 92 ans, il saute comme un lapin. C'est parce qu'il est encore jeune dans sa tête. Et le mental fait tout l'ami. Notre mentor est revenu. Altaïr is back. Laisse moi te montrer. Utilisez le pistolet. Frérot, c'est pour ce que t'as fait ma femme, va en enfer. La musique elle est géniale. Presque la même voix à mon avis. Bah après Sofiane, il y a des bugs, mais dans tous les jeux t'as des bugs. C'est pas les pires jeux niveau bugs en fait. A l'époque, cette séquence était tellement cinématographique et tellement belle. Là, ça a perdu en qualité, mais ça reste très très marquant. Enfin marquant, visuellement, pardon. Ils n'intercepteront pas mon avis. Oh. Hors de question. On va tous les faire flamber. Shit, shit. Écoutez moi ça. J'ai des frissons les gars. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai des frissons, c'est génial. Cette musique, ça me manque, cette musique comme ça. Génial. Génial, génial. Et on arrive en Cappadoce. Cappadoche. Si Shay voulait tuer Arnaud, tu penses qu'il gagnera en combat singulier ? Alors, techniquement, non, parce que Shay a 40 ans de plus Carnot, je dirais. 30-40 ans de plus Carnot. Ce qui fait que s'il devait s'affronter à Primunity, Shay, ce serait un petit papier avec un déambulateur qui se prendrait un coup de l'âme secrète assez rapidement. Bah, les gens qui gueulent parce qu'on incarne une femme, j'ai jamais compris ça, perso. Jamais, jamais. Moi, ça me dérange pas du tout. C'est plus le charisme du personnage qui m'importe plutôt que le sexe. Genre, je préfère jouer une femme charismatique qu'un homme avec un charisme d'huître. Ça a pété. Et là, on prend la fuite. On va run for your life ! Il faut vous abandonner ! Le monstre que je suis venu tuer. Ça, c'est fini. C'est fini. C'est fini, c'est fini. Le monstre. C'est pratique des surplaces. Les Templiers forment une même famille. Assez bavardés. Je veux la clé de Massia. Alors, prends-le. Prends-le et tente ta chance. Blayde va pouvoir faire une rencontre abonné avec un abonné. Steven Armait qui dit d'ordonner. Non, non, vous venez vraiment de partout. C'est bizarre. Et je pensais pas qu'il y aurait des gens dans le coin, tu vois. Je pensais pas. Tu as mérité le repos, mon frère. Je vous remercie. Mes frères. Mes sœurs. La ville se dresse contre nous. Alors que le meurtrier de Youssouf nous nargue depuis l'arsenal. Combattez avec moi. Et nous c'est lui. Ce qu'il en coûte d'affronter les assassins. Putain, mais prends pas les virages aussi serrés. Frérot, la Snoop. Mais elle laisse mal le temps. Va bene. Je n'ai rien. Je n'ai rien, frérot. Je suis mort. Elle pense qu'elle a sa gueule là. On se retourne, c'est bien. Et la Snoop a donc pété ta gueule. Bim. Vas-y. Bim. Bim. On se défend. Bim. Mange ça, frérot. Mange ça, frérot. Parachute. Parachute. Bah tu vois, je trouve pas Noam. Pour moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'elle finisse avec Ezio. Parce que ça fait vraiment l'opposé de ce qu'est Ezio. Ça là s'agit. Soldat. Celui n'est pas votre maître. Vous servez le sultan. C'est à lui que vous obéissez. Où est-il ? Où est notre sultan ? Il est mort. Il est debout devant toi, mon frère. Père a fait son choix. Chat. Le mec, il débarque de nulle part. Il est super badass. Et il élimine l'antagoniste principal du jeu. Voilà. Il aurait pas pu débarquer neuf séquences plus long par hasard. Juste comme ça. Une simple question. Aucun livre. Aucune révélation. Bon, je mettais pour cette selfie derrière. Vos est-ce que tu t'es occupé de mes livres ? Oui, une partie a été confiée au bolo. J'emporte le reste avec moi à l'exemple. Bien. Excellent. Père, je ne comprends pas. Pourquoi as-tu construit une bibliothèque si ce n'est pour y mettre tes livres ? Il faut t'en aller. Au retour des Mongols, Masiaf devrait être déserte. Je vois, ce n'est pas une bibliothèque. C'est insanctuel. Tu vas voir ça, Valanarand. Tu vas voir ça. Et Rémy, elle est incroyable. C'est pour ça que j'essaie de me taire. Ça signifie aigle pour être plus précis, Sofiane. Comme beaucoup de traductions jusqu'à Connor. Connor, c'est le loup, mais tous les autres, ça a un rapport avec les oiseaux. En général. L'OST, l'OST, bordel. Ah bah, t'arrives au meilleur moment, Fab. T'arrives au meilleur moment. Ne serait-ce que la mise en scène de l'OST, on n'a pas ça dans les vrais... Ah, c'est... Ah, j'arrive pas à le sortir. Dans les récents AC. C'est triste, c'est dommage. C'est ça, c'est ça, Hugure. La scène-là conclut 4 années d'Assassin's Creed. Et Dior en a vu assez pour une vie. Va à la retraite, frérot. Un autre artefact. Non. Tu resteras ici. J'en ai assez vu pour toute une vie. Exactement. Ah, franchement, c'est la salle ancienne, ça fait du bien de se replonger dedans. Le gameplay a pris un petit coup de vieux, mais l'histoire reste toujours aussi intéressante. Effectivement. Ah, non, mais elle est géniale, Benjamin. Et je l'adore aussi, Blankt. C'est... Faut soin de tes affaires, frérot. Les gens reviennent pour la conclusion. Pour avoir ainsi la chance de partager nos histoires, de nous parler par-delà les siècles. Bah après, Dior, il fait bien de ne pas utiliser la pomme pour influencer les gens, je trouve. C'est plus nob de sa part. Nice. Les Issous. Est-ce que tu m'entends, entité ? Est-ce que tu m'entends, eh-oh ? Est-ce que tu me vois, eh-oh ? Oh, 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 oh. F*** yeah ! Eux, Emilie, on est d'accord qu'au niveau du scénario, il est génial. Tu m'entends ? Révélation. Pisse. Avec le petit son de piano en fond, là, avec un petit écho. Je sais ce qu'on doit faire maintenant Je dois mourir Et nous arrivons à la grotte d'Assassin's Creed 3 Ça a été un énorme plaisir de refaire révélation à vos côtés Bon même si j'ai pas tout suivi tout le temps Ça m'a fait énormément plaisir de retourner sur le jeu Merci à tous ceux qui ont soutenu les lives A tous ceux qui se sont abonnés Qui ont lâché des pouces bleus D'ailleurs si ce n'est pas déjà fait N'hésitez pas à le faire Ça me fait extrêmement plaisir Ça encourage à faire encore plus de lives Et puis sur ce moi j'ai envie de vous dire Les gens passez une bonne fin de soirée Ou un bon dodo Et puis paix et sérénité tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada